Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va présenter la représentation paramétrique d'un plan de l'espace. Alors, en classe de terminale, vous avez la représentation paramétrique d'une droite. Alors, on ne parle pas beaucoup de la représentation paramétrique d'un plan, soit en disant que c'est le même principe, soit on laisse pour la suite, le supérieur. Alors, l'exercice est tout simple, on considère le plan qui passe par le point A de coordonnées moins 2, 0, moins 1, et un plan est dirigé, gardez ça en tête, un plan est toujours dirigé par deux vecteurs non collinières, V et U. Voilà, on vous donne V, 1, moins 1, moins 1, et U, c'est 2, moins 2, et 3. Voilà, j'efface ce schéma. Alors, ici, il s'agit de donner la représentation paramétrique d'un plan, de ce plan en particulier. Alors, toujours la représentation paramétrique, c'est x égale, y égale, z égale. Je place les coordonnées du point A, l'i x est moins 2, y 0, z moins 1, ce sont les coordonnées de A. Voilà, voilà. Alors, maintenant, plus, plus, les coordonnées de V, fois 1T, moins 1, fois T, moins 1, fois T, plus les coordonnées de U, donc ça, c'est là, tout ça, 2, fois 1, deuxième paramètre, on va l'appeler K, moins 2, fois K, et 3, fois K, avec T et K sans des réels. Ça veut dire quoi ? Notre représentation paramétrique est de la forme moins 2, plus T, plus 2K, y égale 0, c'est, on ne l'écrit pas, c'est moins T, moins 2K, et z égale moins 1, moins T, plus 3K. Bien évidemment, T et K dans R. Voilà, c'est la représentation paramétrique de ce plan de l'espace. Alors, maintenant, la question qui arrive, si on veut une équation cartésienne du plan, je vous rappelle, qu'est-ce qu'une équation cartésienne ? Équation cartésienne, on va dire, c'est la deuxième partie, équation cartésienne. Elle est de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0, avec N de coordonnées A, B, C, vecteur normal au plan. D'accord. Donc, dans notre cas, comment on va faire pour trouver le vecteur normal au plan ? Alors, le vecteur normal, il doit être, donc je rappelle le plan ci-dessus, donc il passe par le point A de coordonnées moins 2, 0, 1, moins 1, pardon, et U, on a dit, c'était 1, moins 1, moins 1, et V, c'était 2, moins 2, 3. Donc, N de coordonnées A, B, C est normal au plan si et seulement si N est orthogonal aux deux vecteurs dits acteurs. Donc, N produit scalaire de N et U, 0, produit scalaire de N et de V égale 0. C'est par définition d'un vecteur normal. D'accord. Donc, on va faire effectuer notre produit scalaire. Donc, N scalaire U, ça fait A moins, alors, peut-être que je vais écrire, donc N, c'est A, B, C, scalaire 1, moins 1, moins 1, produit scalaire, c'est X fois X prime, voilà, moins B, moins C, et donc, le produit scalaire doit être égal à 0. On va l'écrire juste après. N scalaire V, donc, je ne vais pas écrire les détails, tac, 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 ça fait 2A moins 2B plus 3C égale 0. Donc, je vais enlever le égal 0 ici, je vais résoudre le système. Donc, on a un système, donc il faut résoudre A moins B moins C égale 0, et 2A moins 2B plus 3C égale 0. Alors, une petite analyse, c'est pour ça que j'ai dit que dans le cas de terminale, donc là, il faut résoudre un système de deux équations à trois inconnues. Alors, prenez deux secondes pour réaliser ce qu'on vous demande, donc deux équations et trois inconnues. Donc, forcément, le système est lié, ça veut dire qu'il y a une variable qui s'exprime en fonction des deux autres. Alors, par exemple, ce système, on va prendre la première ligne, A c'est égal à B plus C. Vous voyez, moins B moins C, hop là. Et donc, dans la deuxième ligne, je remplace A par B plus C, donc je viens 2B plus 2C moins 2B plus 3C égale 0. Alors, j'ai presque fini, parce que A c'est égal à B plus C, et là, j'ai 2B, la deuxième ligne, moins 2B, ça fait, voilà, 2C plus 3C, ça fait 5C égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que 5C égale 0, ça veut dire que C égale 0, et A égale B plus 0, ça fait A égale B. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon vecteur normal, A c'est égal à B, donc c'est A, A et 0. Donc, je peux prendre, pour toute valeur de A, donc prends A égale 1, eh bien, j'ai un vecteur normal. Et comme on a une infinité de vecteurs normaux au plan, eh bien, prenez n'importe quelle coefficient que vous voulez, vous avez un vecteur normal. Moi, j'ai pris A égale 1, et ça marche. Donc, le vecteur normal, je le remplace dans l'équation, je vous rappelle, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Donc, je remplace le A, c'est le 1, B, c'est le 1, C, c'est 0, et on verra le D, donc c'est X plus Y plus D égale 0, parce que C égale 0, donc C0 fois Z, ça fait M. Voilà. Et donc, il me manque le D, or A, de coordonnées moins 2, 0, moins 1, appartient au plan, ceci signifie que les coordonnées vérifient l'équation. Donc, moins 2, plus 0, plus D égale 0, ceci équivalent à D égale 2. Et conclusion, on a trouvé l'équation cartésienne du plan. Voilà, bon courage !